Alors, pour gagner du temps sur ces poses, il y a différentes choses qu'on peut faire. La toute première va être d'utiliser déjà des bons produits de qualité qui tiennent bien et qui s'appliquent facilement. Ça, c'est la toute première chose. Ensuite, on peut utiliser des produits qui, une fois qu'ils catalysent, sont brillants directement. Donc, ça ne nécessite pas forcément de finition. Si vous voulez une finition plus importante, bien sûr, on peut partir sur la finition shiny. Mais là, on est vraiment dans l'objectif de gagner un maximum de temps. Donc, je vais te montrer comment procéder. Donc là, j'ai déjà repoussé la cuticule sans faire de manicure russe, juste simplement repousser avec mon repousse-cuticule en métal. Et maintenant, avec ma lime, je viens faire quelques petites accroches vraiment très légères dans le sens de la pousse de l'ongle pour venir renforcer l'adhésion. Donc, ça va vraiment très, très vite. On utilise le cleaner pour pouvoir enlever la poussière et tous les corps gras. C'est un cleaner qui ne contient pas de corps gras. Puisque j'ai eu la réflexion de quelqu'un qui me disait, oui, mais les cleaners contiennent des corps gras. Peut-être les autres, mais pas le cleaner Your Nex, en tout cas. Voilà, donc on vient retirer toute la poussière. Et on voit que mon ongle est quand même au niveau de la cuticule bien clean, malgré qu'il n'y a pas de manicure russe. Donc, ça, c'est une technique que je te montre dans la formation niveau 1. D'ailleurs, je suis en train de travailler. J'ai tourné plein de vidéos aujourd'hui. Là, je me suis dit, bon, il me faut quand même une vidéo pour YouTube. Donc, c'est pour ça que je te la tourne maintenant. Mais voilà, c'est des techniques qu'on voit dans la toute nouvelle version de la formation qui sortira dans quelques jours. Donc, voilà, je suis en train de finaliser tout ça. Donc là, j'utilise la base nude. Je vais utiliser également un petit pinceau pour l'appliquer de manière plus facile. Et plus précise aussi. On passe bien délicatement sur les côtés, sans toucher la peau. On passe bien près de la cuticule, sans la toucher. Je ne mets pas trop de produits, comme tu peux le voir. Il y a besoin de très, très peu de produits. C'est juste pour faire ce que j'appelle le scotch double face. C'est-à-dire venir agripper l'ongle et agripper le gel qu'on mettra par-dessus. Et on catalyse pendant 60 secondes. Voilà, une fois que mon ongle a catalysé, je vais utiliser le magnifique gel que j'utilise d'ailleurs pas assez souvent. Mais que je vais utiliser beaucoup plus souvent parce que je trouve qu'il se travaille super bien. Donc, comme tu peux le voir, il est légèrement auto-égalisant. Il est vraiment bien parce que c'est un gel fibre. Donc, du coup, je vais en prendre un petit peu, pas trop. Et en plus de ça, il est très opaque. Donc, en fait, on fait plusieurs choses en même temps. Et c'est ça qui est génial. C'est justement de procéder à plusieurs choses en même temps. Donc là, on va pouvoir faire la construction et le camouflage en une seule étape. Voilà, on peut avoir des petites fibres qui ressortent vu que c'est un gel fibre. Et on en reprend un tout petit peu plus. Donc là, j'ai fait une couche de patinoire, de glisse, on l'appelle comme on le souhaite. Et ensuite, je viens le travailler sans l'image. Donc, on pousse, pousse, pousse près des cuticules sans les toucher. On va au plus près. Donc, on n'a pas peur de mettre quand même un peu plus de matière que ce qu'il faut. Et ensuite, je vais venir le travailler de gauche à droite en laissant un maximum de gel sur le milieu. Et moi, vraiment, c'est la technique que j'utilise le plus, celle que j'enseigne le plus. Parce que je trouve que c'est super facile à utiliser. Donc, il faut bien aller jusqu'au bout. Et là, en fait, on va simplement venir tirer un petit peu le surplus qu'on peut avoir sur l'avant, par exemple. On vient rectifier un peu. Et le temps où on rectifie, on peut voir que le bombé est déjà fait. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est juste magnifique. Je vais juste repasser légèrement ici sur le contour. On a quelque chose de bien fin sur l'avant. C'est très, très propre de tous les côtés. Et là, on catalyse. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, on vérifie quand même si c'est tout bon. Si besoin, on peut repasser avec un pinceau fin de Nail Art. C'est ce que je vais quand même faire pour te montrer comment faire. Donc, je l'avais à côté de moi avant. Voilà. Là, par exemple, sur le haut, on peut... Alors, je viens bien biseauter la pointe. Voilà. On peut venir retravailler un tout petit peu pour s'approcher encore un peu plus. Et tu vois, il ne coule pas. Il se maintient super bien. Franchement, j'adore. C'est un gel. Franchement, tu peux tout faire avec. En même temps, comme tous les gels que je propose. En plus de ça, ils sont hypoallerginiques. Donc, tu n'as pas de risque au niveau des clientes ou très, très peu. Ils se travaillent super facilement. Ils tiennent hyper longtemps. Bref, il n'y a que des avantages. Tu peux aller voir du coup sur mon site. C'est vraiment super facile à travailler. Tu vois, là, j'ai juste retravaillé un petit peu pour te montrer. Ce n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'honnêtement, c'est déjà tout bon. Il n'y a rien à faire. On catalyse. Et c'est déjà réglé. Et tu vas voir que là, je catalyse une minute. Allez, on peut catalyser une minute et demie si on le souhaite. Et ensuite, je vais simplement utiliser un petit carré. Avec mon cleaner. Donc, il ne faut quasiment pas de produit. Tu as vu, j'utilise deux produits. Donc, ma rubeur base d'abord pour faire la jonction entre l'ongle naturel et le gel qu'on va mettre par-dessus. Là, on catalyse 60 secondes. Et ce sera déjà fini. Donc, en fait, ça te permet d'aller super vite au niveau de tes poses. Forcément, d'être beaucoup plus rentable. Et d'être sécuritaire avec des produits vraiment de bonne qualité. Qui, en plus, ne sont pas forcément plus chers que les autres. Parce que j'ai voulu vraiment proposer un super rapport qualité-prix. Et voilà. Donc, j'espère vraiment que c'est quelque chose qui te plaira. Donc, j'attends juste que la minute soit finie. Plus tu vas catalyser longtemps, plus tu auras de brillance. Donc là, ça se peut que je sois un peu ric-rac au niveau de la brillance. J'attends toujours un tout petit peu que ça refroidisse un peu. Parce que quand tu enlèves le film de dispersion tout de suite, tu verras que c'est mat. Quasiment à chaque fois. Donc là, j'attends un tout petit peu que ça refroidisse. Et quand ça refroidit un petit peu, je passe le film de dispersion. J'enlève le film de dispersion. Je passe le cleaner, pardon. Et voilà. Ça aurait pu être un peu plus brillant si je l'avais catalysé pendant un tout petit peu plus longtemps. Mais on peut voir que c'est tout bon. L'ongle est déjà fini. Voilà. C'est trop rapide. C'est juste super. Donc moi, c'est une technique vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup. Et que tu peux réutiliser toi aussi. Tu verras que c'est très, très, très facile. Parce que le gel s'applique tout seul. Il n'y a rien à faire. Et donc, voilà. Je te dis à très, très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501